Merci. 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 Monsieur le Vice-président, le Service International pour les droits de l'homme et ses partenaires au Burundi félicite les experts indépendants pour leur rapport. Ce rapport troublant confirme les déclarations précédentes du Service International, à savoir que les acteurs de la société civile burundaises, principalement les défenseurs des droits humains et les journalistes, sont les cibles d'une répression systématique par les autorités. Ces défenseurs des droits humains continuent de faire face à des risques dans un environnement où les violations graves et flagrantes des droits de l'homme sont systématiques, récurrentes et l'impunité omniprésente. Nous sommes préoccupés par la réticence croissante des autorités burundaises à coopérer avec le système international des droits de l'homme. L'exemple récent étant le refus de comparaître et de présenter ses réponses durant la session extraordinaire du CAAT, une situation que le haut-commissaire a qualifiée d'une attitude sans précédent de la part d'un Etat. Il est donc temps pour le Conseil d'envisager ce résumat si le Burundi mérite encore son siège à la table du plus important mécanisme des droits de l'homme. Le service international est particulièrement troublé par les conclusions du rapport au paragraphe 27 au 28 qui dit, je cite, au cours de l'enquête, il est devenu clair que de plus en plus de gens qui auraient autrement été confrontés à la répression ont fui le pays ou sont effrayés de parler ou d'agir. Tout semblant d'opposition au gouvernement est traité impituellement et apparemment sans crainte de rendre compte. Monsieur le Président, Le service international pour les droits de l'homme appelle les membres du Conseil à prendre des mesures décisives sur le Burundi. Cela inclut l'adoption d'une résolution qui établira une commission d'enquête. Enfin, le service international demande au Conseil d'engager un débat urgent ou une session spéciale pour discuter d'une recommandation à l'Assemblée Générale de suspendre le Burundi en tenant compte de son niveau de coopération avec toute commission d'enquête. Je vous remercie.